Bonjour Saskia, vous allez bien ? Très bien et vous ? Alors c'est parti d'une lettre de Maurice Ravel à Nadia Boulanger. Nadia Boulanger, compositeur, organisme, chef d'orchestre mais surtout éminent professeur de contrepoints et d'analyse, que j'ai eu l'honneur de croiser à Gargenville, son repère secret, où elle a accueilli des compositeurs tels que Stravinsky, Ravel, Bernstein ou Gershwin. Cette bande de génies surnommée La Boulangerie se côtoyait le plus souvent à Annecourt, hameau de la commune de Gargenville, tout près de la maison de Berthe Morisot. Ces élèves ont pour nom Astor Piazzolla, Aaron Copland, Kinsey Jones, Daniel Baremboim, Igor Markevitch ou Vladimir Kosma. Elle fut la première femme à diriger un orchestre durant un concert complet. J'ai eu la chance dans mon enfance de l'accueillir à ma table avec certains de ses protégés comme le compositeur Jean Francex ou l'enfant prodige Emile Lahoumov dans les années 70. Elle avait 90 ans passés et nous avons appelé notre école, l'école Nadia et Lili Boulanger. Quelques décennies plus tôt, Bernstein ou Gershwin n'hésitez pas à traverser l'Atlantique pour profiter de ses conseils, c'est vous dire la dimension de la nana, enfin de Mademoiselle, c'était son surnom. Dans cette fameuse lettre, Maurice Ravel exprime à Nadia Boulanger le fait que l'enseignement dont Gershwin est en quête peut aussi bien le sublimer que le détruire. Ca va donner envie de disserter sur la nécessité de préserver voire d'amplifier certains de nos défauts parce qu'il nous différencie et nous identifie. Ainsi pour le musicien, l'acteur, le peintre, il s'agira de résister à une exigence normative pour déterminer quels défauts sont à gommer et lesquels sont à développer parce qu'ils nous caractérisent au sens propre, c'est-à-dire nous donnent notre caractère. Si on avait dit à Van Gogh « tes jaunes sont un peu criards, il faut les adoucir », il n'aurait pas été Van Gogh. J'aime beaucoup l'actrice Annemone parce qu'elle dégage une entièreté, une générosité, une candeur qui me touche. Si on était parvenu à gommer son azotement ou sa maladresse, elle aurait perdu son essence et sa grâce. C'est vrai pour tous les arts dans tous les domaines. Ainsi, le professeur idéal aura le discernement, l'intuition et la conscience de dire à son élève « ce défaut-là, gomme-le, par contre celui-ci cultive-le parce que c'est toi ». Il est possible que le musicien, l'artiste, au cours de sa formation, doivent résister. Résister à la bienséance normative, à l'enseignement rationnel, résister pour exister. Résister à notre époque digitalisée, twitterisée, hashtagisée, époque en quête de références, de standards et de sécurité, trouver en soi la force de cultiver envers et contre tous sa plus jolie lacune et en faire son épée de conquête parce que ce défaut, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Qu'elle jaillisse du cœur et non de la tête. Merci Maurice Ravel, par la pensée, je m'en vais chez Zara en ce début d'automne, vous achetez un petit boléro. Merci beaucoup Thierry Samitier et on vous retrouve sur francemusique.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada